Musique Tiens, les filles, je vous offre une bière. C'est moi qui fais, c'est ma traite. Cheers! Tiens, j'en ai fait un à tout le monde aussi! On met ça sur le bras de vie de toute façon. C'est une petite bête à tibé. Ça fait plaisir. T'es en forme, toi? Oui, très. Je suis un peu fatiguée. J'ai ma semaine de première dans le corps. Non, mais c'est une réussite totale. J'ai deux très jeunes enfants. J'ai deux très jeunes enfants. Deux jeunes enfants. Oui. Une réussite totale au Théâtre du rideau vert. Oui. Avec les filles ont soif. C'est une pièce qui était... Déjà qui avait choqué il y a 40 ans, qui avait quand même causé l'émoi. Les gens étaient devant le théâtre avec des affiches. Ils ne voulaient pas que ce spectacle-là... existe, est lieu, en fait. Puis là, vous le rejouez, puis il est toujours d'actualité. Complètement. Mais en fait, à l'époque, ça avait été un peu occulté par le... C'était des fanatiques religieux qui étaient venus manifester devant le théâtre. qui pitchaient des médailles de la Vierge, qui priaient pour le salut de l'âme des comédiennes, tu sais. My God. Non, non, c'était vraiment évident. Les filles avaient reçu des menaces de mort. Tu sais, c'était vraiment la grosse affaire. Puis... Une chance qu'Internet n'existait pas dans ce temps-là. Ça avait été l'enfant. C'était terrible. Pour te créer des bêtises, au moins. Oui. Oui. Mais en fait, là, ce qu'on se rend compte, c'est encore plus d'actualité. C'est un manifeste féministe. Le côté religieux est vraiment en background. C'est pas ça, le sujet de la pièce. Oui. Donc, tu sais, en ce moment, on hallucinait... Le gros morceau de la pièce, c'est qu'il y a eu un viol, puis on est à la cour de justice. Puis là, on voit, tu sais, comment le jugent les avocats, tu sais, prennent ça un peu en dérision. Puis c'était en même temps que les affaires avec Brett Kavanaugh se passaient. On capotait, là, on était comme... On était en plein. Oui, oui, oui. Dans l'actualité. Vous êtes au Rideau vert jusqu'au 8 novembre. Oui. Jusqu'au 10 novembre, pardon. Il y a plein de supplémentaires. Non, c'est ça. Il n'arrête pas d'en ajouter. J'en ai plus d'autres tantôt. C'est fou. Oui. On va regarder un court extrait, si vous voulez bien, puis après ça, on continue à en discuter. Les gars ne me regardent plus Ah, 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 ah. J'ai perdu au moins veillet. Ah, 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 ah. Ma maman m'écrit plus. Ah, 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 ah. Je vois la boisson. Ah, ah, ah. Qui délire. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. sur scène aussi. Oui. T'as toujours chanté? T'as toujours aimé ça, chanter? Bien, oui. Parce que tu le fais très bien. Ah, merci, c'est vraiment fin. Bien, j'ai toujours chanté, mais j'avais comme beaucoup de pudeur, en fait. Je travaille là-dessus dans ma vie. Bien, c'est drôle. Tu travailles sur la pudeur à deux niveaux. Oui, oui, complètement. Ça me fait beaucoup voyager, ce rôle-là. Tu dis que t'es timide, surtout intellectuelle, et on t'offre souvent des rôles de filles... Oui, de filles séduisantes, aguicheuses. Tu l'es beaucoup. Non, mais moi, le travail, c'est ma job, là. Tu sais, j'ai trouvé... J'ai étudié cette affaire-là. J'ai regardé des filles que je trouvais séduisante. J'ai dit, ah, qu'est-ce qu'elles font? Je l'ai comme pris... J'ai appris à faire ça avec ma tête en partant, mais oui. Mais là, je dois avouer que j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai un look incroyable. Je me reconnais pas. Tu sais, j'ai des cheveux roux, comme un peu électriques. Quand t'étais au secondaire, t'étais fan de théâtre déjà, beaucoup. C'était une pièce que t'aurais aimé voir à l'époque, ça? À l'époque, non, je pense que j'étais un petit peu trop coincée. Ah, c'est vrai? Ah oui? Ah oui? Oui, oui, oui. T'aurais pas été dans la gare. Mais j'aurais trouvé ça troublant. C'est vrai que c'est troublant quand même, oui. Mais au cégep, peut-être plus, oui. Sinon, t'es une passionnée. Là, t'es passionnée dans tout ce que tu fais. T'es passionnée de la masse. T'as défoncé des murs. Vous faites des rénovations. Ton chum, c'est François Papineau. Oui. Puis vous faites des grosses rénaux ensemble. Puis tu y prends beaucoup de plaisir aussi. On est comme deux castors. On s'est rencontrés. On est comme, hey, on va manger du bois. On aime ça. On est comme, ah oui, on va péter des murs. La première maison qu'on s'est achetée, moi, je ne me pouvais plus. J'étais comme, OK, on enlève ça, on enlève ça, on fait de la lumière. Même pas, ils disent que des rénovations, c'est comme la pire affaire pour un couple, là. C'est comme, moi, pour peindre un mur chez nous, puis c'est sûr qu'il y a une rupture, là. Pour vrai? Oui, 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 je ne serais jamais capable. Vous, est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce que ça a été rough? Au contraire, vous vous trouvez là-dedans, puis... Moi, je pense qu'on se crée des rénaux. C'est comme, ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire? OK, telle affaire, on est tout le temps. Mais vous avez deux jeunes enfants, en plus. Vous vivez dans la maison que vous rénovez ou pas? Oui, mais là, elle est pas mal finie, là. Mais là, parce qu'on voit une photo, là, c'est Breaking Bad 2. Oui, ça, c'est il y a 2-3 ans, oui. On a hâte de voir ça? C'était au début, là. Oui, là, j'ai une cuisine. OK. Et une salle de bain et des chambres, ça va bien. On n'est pas dans la poussière de plantes. Oui. Je sais que tu tripes aussi, flamenco. Est-ce que tu prends des cours de danse? J'ai pris des cours parce que j'avais joué nos de sang au conservatoire. J'avais fait une chorégraphie dans une pièce aussi. Mais j'adore ça. Je trouve ça beau, là. Très fan aussi. Alors, j'ai pensé continuer l'entrevue, mais avec un ami à moi, Marcos Marine. Marcos Marine qui va venir jouer de la guitare. C'est un des plus grands guitaristes de flamenco qu'on a. Bravo! Hola, Marcos! Que tal? Muy bien! Tu peux y aller, Marcos. Fais-toi plaisir. Merci. Il m'a dit de poser des questions. Alors, j'ai répondu. J'ai l'automne, le souffle! J'ai l'automne, le souffle! J'ai l'automne, le souffle! C'est vrai! Je ne le regardais pas, là! Elle se pose des choix de... Des choix de réponses, en fait. Ce ne sera pas compliqué. C'est pour apprendre à mieux te connaître, finalement. C'est vrai que je chante un peu, là. Je ne peux plus. Il y aura des moments. Il y aura peut-être des petits moments. Cinéma ou théâtre? Ah, les deux. Ça, c'est une question impossible. C'est une question, mais tu dois choisir. Ah, non, non, non. Je refuse de choisir. Non, ça marche. Construction ou démolition? Ah, ça, c'est une bonne question. Démolition. Ah, oui, t'es venu démolir? Oui, je pense que je... Oui. Ça, c'est en train, t'as pas le choix de reconstruire, éventuellement. Molière ou Shakespeare? Molière. Ah, oui. Jean-Baptiste Pocquelin. C'est vrai? Oui, oui. Oui, oui. Tout le monde est comme... Hé, Molière! Non, j'adore Molière. J'ai joué la barre il y a longtemps. Il te respecte énormément. Jean-Leloup ou Les Coloques? Les Coloques. Les Coloques. Ben, oui. Alain Zouvy ou Serge Denoncourt? Oh! Ça, c'est chiant, Lucien. Ça, c'est chiant, je ne peux pas répondre. Ils vont comprendre, là... J'aime les deux. Ah, OK. Opéra ou Rhythm and Blues? Ah, les deux! Voyons! Voyons, c'est donc bien difficile. Dali ou Picasso? Ah, Dali. Noël ou Jour de l'an? Noël! Terrible 2 ou Fucking 4? Je ne suis pas rendue au Fucking 4. J'expérimente le Terrible 2, oui. Ah oui, ils sont tout petits, c'est vrai. Érotisme ou pornographie? Érotisme. Hum. Toi, c'est fan? Ah oui, c'est fan. Ah! Eh, 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 eh! Immerta la Lukas! Sous-titrage Société Radio-Canada